Musique Avant l'atelier Cléo, nous rencontrions dans les services municipaux des personnes en difficulté avec la langue française, soit parce que les personnes avaient eu des difficultés scolaires avec une scolarité en France ou des personnes arrivant dans l'étranger. Et nous avons, à l'époque, nous essayions de mettre en relation des personnes avec des bénévoles, mais ce n'était pas très bien structuré, très bien organisé. Maintenant, avec l'action Cléo, les choses sont beaucoup plus structurées. Et nous avons fait appel à des organismes de formation spécialisés sur ces questions de lutte contre l'illettrisme. Cléo, il s'agit d'un atelier pour apprendre aux personnes à lire et écrire ou à réapprendre à lire et écrire. Cet atelier, il est basé sur deux choses. D'un côté, les actions de formation en groupe avec un organisme de formation, et d'un autre, un accompagnement individuel avec des bénévoles. Je suis heureuse que vous ayez accepté les uns et les autres d'être présents ce soir. Pour certains, c'est plus facile que pour d'autres. Donc c'est doublement cela. Ceci que je les remercie d'être venus. Parce qu'un anniversaire, ça se fête. Si on ne fête pas les 10 ans, qu'est-ce qu'on fêtera autrement que jamais ? Pour moi, c'est mon troisième année de Cléo. Et je suis très contente. Grâce à la mairie, grâce à l'informatrice Lucie, elle est très gentille. Ça se passe, tout va bien, en plaisir. Je souhaite devenir assistante maternelle. Et j'aimerais bien encore améliorer, parler correctement français, d'apprendre, lire, écrire, améliorer. Et après, on va voir. J'espère. Je participe seulement trois mois. J'ai arrivé en France. Donc j'aime la France pour travailler. Et je pense que je vais chercher quelques... Pour apprendre bien le français. Et je connaissais Cléo. Oui, c'est très bon. J'ai appris beaucoup. Je suis là depuis le mois de juin. Donc je crois environ, ça fait six mois maintenant, que je suis à Cléo. Donc je me suis inscrite, c'est pour une remise à niveau, normalement, pour travailler l'écrit. Donc mon projet professionnel, c'est de devenir une aide-soignante. Actuellement, je fais le travail d'une aide-soignante, mais je suis agent. Donc je prépare ma VEAE. Et pour préparer ma VEAE, j'avais besoin d'une remise à niveau. C'est pourquoi je suis avec Cléo. Des très belles expériences. Vraiment. Vous avez vu, avec des jeunes femmes qui étaient certainement très réticentes au début, parce qu'elles ne maîtrisaient pas la langue, mais qui se sont épanouies. Et on a des liens tout à fait privilégiés. À présent, au bout de trois ans, ce qui est tout à fait normal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501